Bonjour à tous. J'espère que tout va bien. I hope that you are. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu d'huile végétale. J'ai fait une vidéo sur le layering en essayant de décliner cette technique cosmétique pour les hommes, en montrant que les étapes sont relativement simples, et que de cette manière tu peux prendre soin de ta peau au naturel. J'ai fait une vidéo qui s'appelle My Skin Care Routine, et cette technique s'appelle Layering, a Japanese method that I showed in one of my previous videos. This is a technique that will help you to have a very healthy skin, and, well, to take care of yourself, actually. Today, I want to talk about a wonderful place in Paris. Je suis allé dans une officine. Je suis allé exactement à l'officine Bully, et se trouve rue Bonaparte. Alors, ça a été un endroit merveilleux, un petit bout de paradis pour moi. I went to a wonderful place called l'officine Universelle Bully. This is a kind of drugstore where you can find so many great products, like vegetable oil, a few essential oils, not so many, and soaps types that are great. I think this is one of the best places where you can find some great vegetable oil. I think it's really the place where you'll find the best fruits and vegetables. Alors, l'officine, c'est vraiment un endroit. L'officine Bully, c'est un endroit magnifique qui s'inspire du parfumeur Bully. Jean-Vas-en-Bully qui était d'un parfumeur français, qui a offert son premier magasin à Paris en 1803 rue Saint-Honoré. Et tu pourras trouver l'officine actuellement rue Bonaparte à Paris. J'aime beaucoup cet endroit, je le trouve vraiment très très beau. Donc je t'ai ramené deux huiles que je voudrais te montrer. Deux huiles que tu peux utiliser si jamais tu utilises la technique du layering. Vous pouvez utiliser la technique du layering en utilisant les deux huiles et les vegetables. Je vais vous montrer. Alors la première, c'est une de mes huiles. Je ne veux pas dire chouchou, mais une huile que j'aime beaucoup. Il y a l'huile d'amande douce. Mais il y a aussi l'huile d'arcan. Merveilleuse. Alors, déjà j'aime beaucoup le petit flacon de verre. Arcan kernel oil. This is American's beauty oil, which is naturally rich in vitamin E, sterols, and phenolic components. It can be applied every morning and every evening. It helps to ward off dryness and loss of elasticity of the skin. I'm a little bit of a bottle. I'm gonna use it for the bottle. A wonderful bottle. Bottle. L'huile darko. Alors on va ouvrir le petit flacon On va l'ouvrir tout doucement C'est un petit bougeon de liège recouvert par un petit papier collant Alors on est, il n'y a rien de particulier, c'est pas une huile qui sent très très fort Et quand on l'applique sur la peau, elle est extrêmement nourrissante C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup On dit que c'est une huile qui est adaptée pour les peaux très sèches Personnellement je n'ai pas la peau sèche Mais ce que j'aime chez cette huile, c'est son côté nourrissant Et qui est relativement vite absorbé Donc là je n'ai plus du tout la main Je n'ai plus du tout la main Grâce Voilà, donc en soins pour le visage dans le layering, c'est super L'huile d'argan Oui, riche en vitamines, je ne sais pas si je l'ai dit Une deuxième huile que tu peux utiliser pour le layering, pour le soin du visage Une huile moins connue Alors qui s'appelle l'huile de marula This is some marula oil And the marula produces an oil that is naturally rich in vitamin C and E Antioxidants And oleic acid Soothing, nurturing, and healing It alleviates redness on children's skin L'huile de marula Le marula produit une huile extrêmement antioxydante Riche en vitamine C Et en vitamine E Donc elle n'est pas antioxydante, elle est riche en antioxydants Et en acides oléiques Donc là encore Un petit flacon assez similaire Mais une couleur très différente Ce sont bien évidemment des huiles de première pression à froid Alors, je dirais que ce sont deux huiles que tu peux utiliser et donc tu peux alterner aussi Faire un mélange Ou simplement prendre une le matin, une le soir Il faut vraiment tester les huiles végétales Pour savoir laquelle correspond le mieux à ta peau Et puis parfois c'est aussi une question de goût, tout simplement Très jolie couleur Alors Voilà donc c'est pareil Une huile peut-être Un tout petit peu moins grasse Au niveau du toucher Que l'huile d'argan Mais aussi extrêmement nourrissante Donc quand on teste une huile On peut sentir son odeur Qui part très très rapidement Peut-être au bout d'une minute, deux minutes L'odeur s'estompe Il y a des huiles végétales Qui contiennent des huiles essentielles C'est très rare L'huile de nigel par exemple Qui va avoir une odeur beaucoup plus prononcée au nez Quand à l'huile de maroula Pas d'odeur particulière Voilà Ce sont pas des huiles que j'utilise personnellement pour le corps Mais davantage pour le visage Alors je suis revenu avec Une petite brochure illustrée De l'officine Bully I came from the Bully Officine And I really like Every information they put into this Well, this document Catalogue illustré de l'officine universelle Bully The illustrated catalogue Of l'officine universelle Bully Je vais en profiter pour te parler d'une combinaison d'huiles végétales que j'utilise Pour le contour des yeux A partir d'un roll-on que je vais fabriquer avec toi dans cette vidéo I'm gonna make a roll-on stick Just Both Skin Around the eyes Here And here You won't need any essential oil to apply On this part of your face Because it's far too fine And it might be dangerous To apply some essential oils On this place here On this area The contour des yeux The contour des yeux It's a very fine Even though For men The contour des yeux The contour des yeux The contour des yeux The contour des yeux Around the eyes And That's why I'm gonna show you Which kind of oil I use Around my eyes So The first yours That's why I use The will of Canophylle The will of Canophylle Inophile Here I use aowser The little roll-on And a third one It's pron bedeutet The eraser So Alors, avant de les transverser dans le petit Roland, je vais lire un petit extrait du catalogue illustré de l'officine. Avant de mettre les ores dans le Roland, je vais lire en français et en anglais quelques mots sur les deux ores que je vais utiliser pour mon Roland. Alors, le premier oeuvre est appelé « Tamino flute », « fruit de galophile » de l'origine Indonésie. Alors, ce petit arbre sert sans parfum, toujours vert, pousse sur les rivages des océans indiens et pacifiques. Son nom est connu dans toutes les langues de cette partie du monde. Du Tahitien tamano singalet tomba, les vertus de l'huile, extraite de son frisson reconnu par tous ses peuples, d'un vert bleu très odorant. Elle est ainsi réputée pour prendre soin de la peau des cheveux et des cheveux. Ses propriétés cicatrisantes et calmantes aident la peau du visage et du corps à se réconforter. Elle agit aussi sur les cernes, colorées sous les yeux, garantit qu'elle favorise la circulation sanguine. La piste, censeur, cest à tout le monde, c'est un peu plus basant. C'est très verdadeux, c'est un peu plus basant. Si, c'est un peu plus basant. C'est un peu plus basant. C'est un peu plus basant à l'huile qui m'embrouillait. Les gens de la couleur des gens sont reconnaissés par tous les gens. Le bleu de la couleur de la couleur et de la couleur de la couleur, c'est donc reputable à bénéficier d'air et de l'esqu'un. Ses soignages et soignages sont doncs de la couleur et de l'esqu'un. Il acte aussi sur toute la couleur et de l'esqu'un, as it is said to promote blood circulation. Terminal fruit oil. Donc une huile sur fruit de galophile. Second oil. Deuxième huile à l'intérieur, inside the bag. Alors, le son de riz. Le son de riz, cette fois-ci d'origine italienne. L'huile de son de riz au toucher sec, assouplie et ravive les beaux termes. Qu'elle contribue à débarrasser des effets de la pollution. Sa concentration en vitamines E, en gamma, rizanol et acides féruliques est particulièrement remarquable. Il a vesti de propriétés revitalisantes qui réconforte toutes les peaux. Mais plus sûrement encore les peaux matures. Son application autour des yeux favorise la réduction des poches et des cernes. Sa teinte est jaune, pâle et son auteur très discrète. Héros. L'huile de riz bran, origin, italienne. Riz bran oil, avec d'une dry feel, de softens, et revives d'une doule skin. qui aide à l'éviter des effets de la pollution. La concentration de la vitamine E, la gamma-arisonale et la verulic acid est particulièrement impressionante. Imbuie-t-il avec des vivines propres qui apportent à tous les types de skin, et même aussi à la major de la skin. Applying it around the eyes helps minimise dark rings and packs. Its tint is pale yellow, and its scent is very muted. So, these are the two oils I'm gonna put in my roll-on. Minimise dark rings and packs, donc on va travailler sur un roll-on. qui va diminuer les cernes. Et en même temps, hydrater bien évidemment. Donc, l'huile de calophylle. Le son de riz. Le son de riz. Et là, le petit roll-on. Le tout petit roll-on. 10ml, t'as plus. 10ml, t'as plus. 10ml, t'as meule de. Plein de petits bruits pour te détendre. Ok. Alors, on va ouvrir. Let's open it. Let's open it. Hellophile. Ainsi que son de riz. Pour un petit roll-on. On va fabriquer un petit roll-on. Pour le contour des yeux. Castle Roll-On's Decree. Il est très plaisant de fabriquer ses propres produits. Cela ne prend pas un temps fou. Même si dans l'SMR, on prend son temps pour faire les choses. de riz. Ok. Ok. Alors. Je travaille toujours avec un petit entonnoir. Pour compter. Comter les gouttes. Alors. Je mets pour moitié. Du sang de riz. L'huile de sang de riz. L'huile de sang de riz. Il faut être patient. Voilà. Donc les gouttes tombent. Au fur et à mesure. Pour remplir. Pour remplir le petit roll-on. Donc je me fie davantage. À la quantité. À mon tirage. À la jauge. Donc je vais en mettre. Pour moitié. Dans le petit roll-on. Ce qui me permet. Est-ce que je me laisse du temps pour te parler. de l'huile de sang de riz. Alors. Pendant que ça se remplit. L'huile de sang de riz. L'huile de sang de riz. Alors. Comme tu as pu le voir. C'est une huile qui traite. Bien. Les cernes. Justement. D'où l'intérêt de les utiliser. Pour le contour des yeux. Parce que. En fait. Dans l'huile de sang de riz. C'est en fait. L'enveloppe. Qui entoure le riz. Il y en a plus. C'est l'enveloppe. Qui entoure le riz. Qui va nous intéresser. l'huile de sang de riz. Comme ceci. Hop. Encore un peu. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'enveloppe du riz complet, puisque c'est dans cette enveloppe que vont se trouver les substances intéressantes pour le contour des yeux. Ce sont des substances actives, mais également nutritives aussi, c'est une huile d'une richesse complète, pleine d'antioxydants bien évidemment, parmi lesquels on va retrouver la vitamine E, l'acide alpha-lipoïque également, et puis en classique, les polyphénols qu'on trouve, qu'on connaît bien parce qu'on les trouve dans le vin rouge, donc il y a des polysaccharides qui vont drainer, décongestionner également les yeux, enfin les yeux, on va dire les zones œdhémateuses, comme les poches, comme les cernes sous les yeux, ici. Voilà pour le son d'avoine, de... le son de riz, pardon. Et maintenant, je vais ajouter l'huile de calofille. Et maintenant, je vais ajouter l'huile de calofille. Dangerous. L'huile de calofille. Ah, l'huile de calofille. Alors, au nez, elle a quelque chose de beaucoup plus fort que l'huile d'argan tout à l'heure que j'ai ouverte. Donc c'est parti. On y va. Et on verse, tout doucement. C'est une huile d'une couleur beaucoup plus sombre, d'un verre. Voilà. Une espèce de verre marron. Voilà, pas du tout les mêmes couleurs. Et donc, l'huile va se teinter au fur et à mesure. Voilà, c'est très joli. Ça se mélange tout doucement. Alors, l'huile de calofille. L'huile de calofille. Dont j'aime beaucoup beaucoup la couleur. Elle est aussi appelée huile de tamano. Dure rarement d'ailleurs. Et... Donc c'est une huile également de première pression à froid. qui est originaire de l'Asie, du Sud-Est. Donc le calofille, l'huile d'un arbre. Que l'on va retrouver sur les sables coralliens. Proximité du Pacifique et de l'Océan Indien. Ah, l'odeur est vraiment agréable. On aurait presque envie d'en mettre dans une salade. Voilà, ça se teint. C'est en train de devenir tout vert. Vraiment très joli. Donc c'est extrêmement efficace pour les cernes. Presque miraculeux. Son fruit, le fruit du calofille, est un fruit qu'on va appeler sphérique. Avec une peau variant du vert, surtout vert. Parfois un peu plus brun. Et... Il y a une coquille dure qui renferme une graine dans ce fruit. Donc c'est une huile circulatoire fluidifiante. Elle offre donc une très bonne protection des laissos sanguins. Elle est donc idéale pour le contour des yeux. Voilà, je pense qu'après cet ajout-là, on sera à une proportion de 50% d'huile de sang de riz. Et 50% d'huile de canofine. .... ... ... Merci. Une petite goutte qui tombe dans l'huile et qui se mélange pour former une couleur très très jolie. Le vert ne se dilue pas spontanément, mais il forme des volutes, toutes douces, toutes en arabesques dans l'huile de son de riz. Des petites arabesques dans le son de riz. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit roll-on qu'on peut utiliser matin et soir pendant sa routine. Comme ceci. Assez rapidement. Et comme cela. Pour hydrater, tout simplement. Voilà. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'a détendu, t'a aidé à t'échapper un petit moment, non pas du réel mais en tout cas des tracas du quotidien que tu as peut-être ou que tu n'as pas. Je ne te s'étonne pas en avoir en tout cas. C'est une composition que j'espère que tu pourras créer, te procurer, ça n'est pas vraiment onéreux. J'espère également que la découverte de l'officine de Bulli t'a plu. Et je te dis à très vite. I hope this video was relaxing. I hope you were motivated to try to use a roll-on stick for this very area of your face. I hope this wasn't relaxing, and I want you to take care of yourself. See you very soon. A très très vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti.